Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui au coeur de Luck2Clap on accueille une réalisatrice qui a une plume vraiment incroyable je pense que honnêtement elle fait partie des personnes qui font partie de l'élite des gens qui vont vraiment vraiment faire parler d'eux dans le cinéma français une personne qui est aussi connue pour son charme et sa beauté c'est pas moi qui le trouve tous les prétendants qu'elle a sur mon compte instagram si Kenji Dirac l'avait connue avant il aurait pas appelé son Ritano mais il aurait appelé Ritana je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la femme qu'on appelle Elia Merlot bonjour elle est toute timide bienvenue dans l'actu clap car c'est là que tu jingles let's go comment tu vas Elia ça va super et toi bah écoute moi ça va enfin enfin j'arrive à t'avoir dans mon émission parce qu'il faut savoir que depuis le mois de mai de cette année j'essaye de l'avoir mais c'était une mission pas possible elle osait pas passer devant la caméra elle savait pas si elle devait le faire elle devait pas le faire mais bon j'ai réussi vraiment à l'avoir donc je suis très très content c'est un honneur pour moi de t'avoir dans l'actu clap vraiment en fait pour tous les courts métrages que j'ai pu voir que tu as réalisé c'est vrai que je me suis rendu compte que il y a énormément de choses que tu mets en avant des thèmes qui sont qui parlent en fait à des personnes dans le quotidien et là je t'ai vu dans l'apparition d'une icône film festival voilà tu as participé au concours et on a un autre qui m'a touché mais j'en parlerai pas tout de suite je laisserai le temps de mieux expliquer que moi parce que le message et ça fait du bien en fait d'avoir un court métrage pour une fois qui traite un sujet que les gens ne mettent pas souvent en avant et c'est surtout que c'était good vibes j'aimais bien en fait l'énergie du court métrage et ça change de tomber toujours sur des trucs qui sont que dramatiques ou que drôle là il y avait un juste milieu c'était drôle il y avait un peu de compassion d'amour il y avait un mélange de tout toutes les émotions étaient dans son corps métrage voilà et je suis vraiment content de t'avoir comme tu le sais au coeur de l'actu clap ben le but l'objectif c'est de valoriser toutes les personnes qui passent dans mon média de parler de leur parcours de retracer justement tout ce qu'ils ont pu faire de manière personnelle et professionnelle donc voilà aujourd'hui on va parler de toi je sais que tu n'as pas l'habitude mais aujourd'hui c'est ton jour donc tu n'hésites pas à parler de toi tu te lâches c'est ton moment à toi d'accord tu es prête pour qu'on commence cette nouvelle interview du coup il ya quel genre justement de personnes tu étais quand tu étais toute jeune du coup quand j'étais toute jeune j'étais quelqu'un de très créatif je pense et toujours partante pour faire des activités pour apprendre et pour interpréter je pense aussi parce que ben j'ai commencé le théâtre très jeune à quel âge j'ai commencé le théâtre à six ans je crois ouais oui mes parents ils m'ont direct mis au conservatoire parce que ben en fait mon activité favori c'était de collectionner déjà les costumes d'accord et je me déguisais je faisais des représentations dans le salon et je pense qu'ils étaient ultra saoulés donc en fait ils voulaient que je fasse ailleurs j'allais jusqu'à carrément déguiser mon frère et lui dire de faire tel et tel personnage de me donner telle ou telle réplique donc oui ça allait très loin j'avais je pense quelque chose à exploiter et j'avais envie d'exprimer quelque chose donc je pense qu'ils ont vu ça et ils m'ont inscrit au théâtre à ivry et donc j'ai commencé le théâtre parce que tu es originaire justement d'ivry voilà exactement voilà du 9-4 oui représente tu es 9-4 killer coriace ça c'est vraiment pensé qu'on la référence c'est une vidéo très drôle faut la voir voilà donc tu es du 9-4 et du coup quand tu étais petit tu étais une personne qui était dans ta bulle ou très extravertie en vrai je dirais que je dirais pas que j'étais extravertie mais j'ai toujours été à l'aise j'ai jamais eu de problèmes de confiance en moi on va dire j'ai toujours aimé en tout cas aller vers les gens et voilà comment s'est passée ta première expérience quand t'as comme enfin quand tu as pris ton premier cours de théâtre je pense que parce que tu étais réservé parce que généralement on a tendance à avoir cette facilité à faire rire nos familles à faire rire nos proches c'est un peu comme de mieux du stand up des fois tu crois que tu es archi drôle quand tu fais rire tous tes potes parce qu'ils te connaissent et même univers et quand tu arrives et que tu montes sur une scène et en fait c'est un public qui comprend pas mes blagues mais en fait tu te rends compte que c'est un métier déjà pour commencer et qu'il ya un vrai travail à faire mais est-ce que quand tu as commencé tu étais à l'aise ou vraiment tu as eu cette timidité où tu étais tout enfermé sur toi même je pense que je me suis rendu compte effectivement que c'était un vrai métier que en tout cas il y avait de la discipline derrière qu'il fallait apprendre du texte qu'il fallait avoir une certaine rigueur je me rappelle surtout de ma première représentation de théâtre où vraiment tu ressens quelque chose sur l'instant présent et le moment qui dure qu'une seule fois parce qu'en plus on avait une seule représentation de fin d'année donc t'allais tout donner quoi et je me souviens vraiment du sentiment que ça m'a procuré et de me dire bah en fait l'année prochaine je vais recommencer je vais refaire une année et je me souviens en tout cas m'être dit que effectivement c'était vraiment du travail aujourd'hui je sais que tu es réalisatrice dans ton parcours tu as commencé forcément en tant qu'actrice avant ou pas du tout du coup oui j'ai commencé en tant qu'actrice et forcément je voulais filmer des scènes que je faisais ou des idées que j'avais j'écrivais des trucs on les réalise avec mon père en bas de chez moi avec son caméscope et mais du coup oui je pense que la réalisation elle est venue grâce à l'envie de jouer l'envie d'interpréter du coup ton papa est accompagné déjà en fait très tôt en fait sur la réalisation bah en vrai je viens d'une famille un peu d'artistes on va dire mon père il est musicien et les chanteurs et ma mère elle est archiviste photo d'accord donc bon voilà il touche un peu tous les deux à l'art et ouais tout mon père des jeunes des très jeunes il m'a il est rentré dans mon délire quoi il faisait avec moi on réalisait des petits courts métrages ensemble on prenait plein de photos on écrivait enfin je lui faisais lire les histoires que je faisais enfin ils m'ont toujours en tout encouragé en tout cas quoi tout de suite en fait il a enfin d'un sens ils sont dans l'art forcément ils peuvent que comprendre parce que généralement je sais que voilà pour des gens pas plusieurs comédiens que j'ai pu interviewer au début quand tu te lances dans l'art ou dans le cinéma c'est les parents des fois ils connaissent pas du tout l'univers et même des fois ça leur fait même peur parce que forcément il ya quand ils sont arrivés fin pour l'ancienne génération fallait se faire très discret pas se montrer quand tu vas à l'école tu te fais pas distingue en gros tu sais pas tu vas parler de toi etc etc mais c'est bien d'avoir des parents qui t'accompagnent enfin qui t'ont accompagné très jeune en fait bah par rapport à l'art parce que il ya des gens qui se rendent compte qu'ils ont un talent dans surtout dans l'art du cinéma ils se rendent compte qu'ils ont un talent en fait des fois très tard enfin quand je dis très tard c'est jamais très tard parce qu'il ya jamais de temps pour commencer mais en fait ils auraient peut-être percuté plus tôt s'ils avaient pris conscience de ce truc là avant tu vois et là le fait qu'il était un qui t'est mis justement directement dès que tu avais 6 ans je trouve ça je trouve que c'est très très bien de leur part parce que la preuve aujourd'hui tu as l'air d'être vachement épanoui dans ce que tu fais et j'espère que tu continueras avec un jour tu me diras pas oui j'arrête pour x ou y raison parce que tu as vraiment énormément de choses à raconter et il faut pas que tu arrêtes du coup bah de rien c'est totalement normal et ton expérience du coup ça a été quoi en tant que du coup tu as fait plusieurs je pense pièces de théâtre voilà qui t'ont amené à un moment donné à peut-être vouloir te lancer en tant qu'actrice parce que je pense que la vocation pour être réalisatrice pardon tu l'as eu tout de suite ou au début tu étais vraiment dans l'acting et peut-être après quand tu as découvert ce que c'était de filmer en gros derrière la caméra diriger une équipe est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te lancer dans la réalisation après je pense que c'est aussi en fait quand je suis arrivé au lycée j'ai fait j'ai eu la chance d'avoir un lycée qui proposait une spécialité cinéma et option cinéma donc j'ai fait les deux et j'avais un prof génial qui nous a vraiment tout appris c'était vraiment une formation enfin je me suis rendu compte après cette formation quand je rencontrais d'autres gens qui avaient fait des écoles aussi qu'on avait limite le même niveau de culture cinématographique donc je me suis rendu compte vraiment que ce prof là il nous avait vraiment transmis un gros 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 bagage donc j'ai appris à peu près les bases de l'écriture d'un scénario a monté ont réalisé un court métrage de fin d'année et du coup j'ai passé un bac spécialité cinéma donc en fait vraiment pendant toutes mes années de lycée j'ai expérimenté tout ce qui était la réalisation et j'ai adoré et quand j'ai quand je suis sortie du lycée quand j'ai eu mon bac j'ai complètement flippé et je suis partie en licence de droit donc rien à voir rien à voir je pense aussi parce que les propositions que on m'avait fait dans dans les études supérieures dans le milieu du cinéma en fait elle faisait pas rêver et elles étaient très c'était très flou c'était ouais la fac de cinéma on va te faire des cours d'histoire que j'avais déjà fait d'histoire du cinéma donc en fait et puis on me disait aussi que c'est pas forcément avec les études que tu te fais un nom dans le cinéma et que tu arrives à pratiquer et à vraiment gagner de l'argent dans ça que c'est plus en faisant des tournages donc du coup je pense que ça m'a un peu fait peur je me suis aussi rendu compte de ce que c'était la réalité qu'être artiste en voyant mon père parce que il m'a toujours emmené dans ses concerts dans ses festivals mais je l'ai aussi vu dans les moments où il n'avait pas de projet et où il était à la maison et où ça le faisait stresser de pas forcément savoir si dans deux mois tu auras de l'argent alors que tu as des enfants tu as des bouches à nourrir quoi et que du coup aussi le fait que ma mère elle doive aussi participer et avoir cette charge mentale que du coup mon père tu vois il n'avait pas forcément tout le temps de l'argent assuré en tout cas qui va rentrer je pense que cette réalité là elle m'a directe fin elle m'a frappé très tôt et du coup très tôt je me suis dit en vrai meuf fait fait des études normales enfin enfin arrête avec ton délire de cinéma quoi et du coup je suis partie en droit c'était horrible j'ai fait plusieurs années de j'ai redoublé plusieurs fois redoublé parce que c'est vraiment ça te plaisait pas du tout ça me plaisait pas et puis parce que je trouve aussi que dans ce genre de discipline il faut faut être formaté pour faut avoir un cerveau qui a l'habitude d'apprendre par coeur et qui a l'habitude de de faire des par exemple moi je sais que dès que je rendais des devoirs genre dissertation les profs il me disait mais arrête d'inventer des trucs de raconter des histoires nous on veut juste que tu nous récite ton cours en fait on s'en fout de ce que tu penses et du coup j'ai eu cette licence et il ya eu le co vide du coup je suis resté chez moi pendant hyper longtemps et j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile et je faisais plein de portraits de deux gens de photos que je voyais etc et les gens ils ont commencé à aimer parce que je les ai publiés sur les réseaux parce que de base à côté du fin du cinéma de l'art cinématographique tu fais aussi du dessin mais de base j'en faisais pas du tout à donc c'est vraiment pendant le coup je n'avais rien à faire ça c'est une période je crois que on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de faire au quotidien donc non mais c'est très bien donc du coup excuse moi bah en fait il y avait juste des toiles et de la peinture qui traînaient chez moi je me suis dit vas-y j'ai rien à faire je sais pas quoi foutre de ma vie voilà du coup j'ai commencé à faire de la peinture et les gens ont commencé à me dire mais moi aussi je veux un portrait fait moi un portrait donc j'ai commencé à en faire à des potes et au fur et à mesure j'en faisais même à des gens que je connaissais pas hyper bien et mes meilleures copines elle me disait mais il ya en fait tu devrais te faire payer parce que tu passes une semaine à faire un portrait et tu vois tu le donne à la personne alors que en vrai c'est du temps de travail tu vois et du coup je m'étais dit vas-y je vais réaliser un espèce de clip dans lequel je vais mettre en scène un tableau que j'ai fait et ça va être un peu ma pub on va dire mais voilà et en fait quand j'ai réalisé du coup c'était un court métrage sur deux filles qui vont dans une maison pour voler un tableau ben en fait je me suis dit mais mais tu es une ouf toi en fait tu kiffes le cinéma tu kiffes réaliser tu kiffes jouer pourquoi tu as arrêté et puis regarde tu fais sans même temps rendre compte en fait qui revient sans même temps rendre compte et je pense à partir de ce moment là que je me suis dit bah je vais je vais faire ce que j'ai envie de faire est ce que j'aime vraiment est ce qui m'épanouit vraiment quoi après ce rebond justement comment tu t'y es pris pour revenir dans le milieu du cinéma sachant que tu avais arrêté tes études est ce que tout de suite est parti vers une école où tu t'es dit un peu comme tout le monde a dit avant les gens les plus connus ou qui font le plus d'argent dans ce domaine c'est pas les gens qui vont poursuivre forcément des études c'est des gens qui vont enchaîner des tournages parce que toi tu as commencé direct par des tournages parce que généralement je pense que pendant ces années où tu es reparti dans le droit justement par peur enfin par rapport à toutes les peurs que tu as eu avant forcément tu as une petite frustration et en plus je sais ce que c'est quand tu vas dans un endroit où c'était pas du tout passionné que dans ta tête elle est complètement ailleurs et toi tu dis mais je dois rester focus sur ça parce que on sait jamais pour revenir à ton papa si ton père justement il pourra assurer justement l'aspect financier par rapport à toute la famille et tout ça toi ça veut dire à ce moment là en fait ça a été quoi le rebond sur quoi tu es reparti tout de suite parce que toute cette frustration forcément tu as dû là généralement une personne quand elle est frustrée que d'un coup elle dirait si bon je retourne à fond dans le domaine généralement elle enchaîne les projets ouais bah je pense que c'est la période de ma vie où j'ai jamais été le plus déterre vraiment c'était enfin j'avais vraiment une rage et j'avais vraiment envie de c'est comme si je voulais rattraper tout le temps que j'avais perdu à pas à pas faire des tournages à pas écrire enfin vraiment je crois que je me levais hyper tôt je faisais plein de trucs je faisais plein de recherches je me suis énormément renseigné j'ai repris les cours de théâtre je me suis inscrite du coup à la fabrique origine et j'ai fait des recherches en fait surtout les cinéastes qui me qui m'intéressait et qui m'inspiraient je sais que le parcours qui m'a le plus aidé à structurer un peu les étapes par lesquelles je suis passé c'est le parcours de maïmouna d'oukouré parce que du coup j'avais vu son court métrage maman et je me suis dit ok mais du coup et en fait elle avait fait des longs métrages aussi après et je me suis dit par quoi la commencer en fait comment et du coup c'est grâce à des gens comme toi qui interview en fait ces personnes là que du coup j'ai découvert que tu vois elle avait participé à un concours de scénario que ensuite elle a été accompagnée par une structure pour réaliser un premier court métrage et qu'ensuite elle a été repérée par des producteurs qui lui ont produit son premier court métrage etc etc et du coup en fait c'est grâce à ça que je me suis dit ok faut que je passe par ces étapes là et du coup j'ai fait plein de recherches sur comment on écrit un scénario j'ai écrit plein d'histoires plein d'histoires plein d'histoires j'ai réalisé des courts métrages autoproduits j'ai rencontré plein de plein de techniciens plein d'acteurs j'ai fait quoi j'ai j'avais la déterre quoi qui t'ont fait confiance et qui t'ont accompagné justement dans ta détermination et ton projet parce que c'est vrai que généralement la personne qui réalise le court métrage ou le long métrage si elle n'est pas déterminé motivé le reste de l'équipe ils vont faire leur travail mais ça rendra jamais le résultat que le réalisateur ou réalisatrice attend en fait sur notre finalité mais mais c'est incroyable et combien de temps entre le moment où justement tel déclic et après que tu as enchaîné tout ce que tu as fait parce que en vrai de vrai c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le covid même si ça va faire un moment qu'on va dire qu'on oublie mais que voilà c'est un ça maintenant on essaie de pu y penser parce que voilà c'était une période traumatisante pour énormément d'artistes mais quand tu as eu cette détermination est vraiment été lancé tu dis c'est bon je lâche plus c'était quoi l'objectif que tu visais à ce moment là en fait je pense que justement c'est c'est enfin je sais pas comment expliquer mais je crois que j'avais même pas d'objectif en fait c'est il ya eu un moment il ya eu un déclic où j'ai compris déjà que je m'en foutais de faire de l'argent et que dans tous les cas je serais pas heureuse dans autre chose donc en fait fallait juste que j'exploite cette passion et que et que je crée que je fasse parce qu'en fait il y avait aucun autre milieu dans lequel j'allais être épanouie et j'allais être vraiment heureuse et justement j'ai plus du tout pris en compte ce truc de il faut que tu aies de l'argent il faut que tu trouves un truc qui soit safe qui soit dans les normes qui te rapporte de l'argent sûr et certain par mois en fait à partir du moment où j'ai vraiment enlevé cette idée de ma tête je me suis sentie vraiment hyper libre et j'avais j'avais vraiment la déterre et il y avait un nouvel horizon qui s'est ouvert devant moi quoi c'est comme si tout était possible en vrai j'avais pas vraiment d'objectif tu vois je voulais juste créer en fait je voulais juste faire et du coup j'écrivais des trucs je contactais des potes à moi on faisait des courts métrages je les montais et en fait je me suis rendu compte que en faisant ça je me suis formé je participe à des tournages j'allais aider sur des trucs je regardais je me renseignais je regardais énormément de films je me renseignais beaucoup et en fait je me suis formé au fur et à mesure quoi c'est que généralement je sais que forcément comme n'importe quel être humain on a bien se lever enfin on aimerait se lever tous les matins et se dire qu'on vit de ce qui nous passionne mais généralement quand tu vois l'argent en premier lieu ben c'est il finit de très faibles chances que ton projet en fait dure sur le long terme j'explique pourquoi parce que il ya une phrase je sais que je reviens beaucoup sur cette phrase mais pour moi elle est trop trop lourd de sens je sais pas si c'est sarkozy qui l'a inventé mais c'est lui qui l'a dit et c'est lui que j'ai entendu dire ça il te dit que c'est pas le projet c'est pas l'argent qui fait le projet c'est le projet qui fait l'argent dans le sens où tu vas voir qu'un moment donné toi tu vis toi dans pour l'instant tu es juste dans ta passion c'est à dire que aujourd'hui la réalisation le fait de tu sais de produire enfin de réaliser pardon c'est pour toi c'est devenu limite une drogue et comme tu m'as dit si tu fais pas ça tu ne vis plus ce qui va se passer à un moment donné c'est que tu vas tellement enchaîné enchaîné que on va dire ce qui t'inquiétait au tout début à un moment donné automatiquement ça va te revenir en pleine face parce que toi tu fais des choses forcément tu transmets des émotions gens et dans cette détermination et cette envie que tu mets en fait à travers tous les cours que tu fais il y aura des gens qui forcément ont envie de t'aider et à un moment donné c'est sûr que le travail que tu fais le fait de faire déplacer des équipes et tout ben forcément au moment donné tout travail mérite salaire c'est juste normal parce que tu as un talent et ce talent là un moment donné quand tu le partage avec d'autres personnes forcément il mérite d'être valorisé et justement d'être payé à ta juste valeur donc forcément avec le temps ça va le faire il y aura aucun problème ne t'inquiète pas si aujourd'hui tu es plus inquiète c'est non franchement c'est très très bien mais tes parents ils ont réagi comment quand justement tu leur as dit que moi c'est bon le droit j'arrête je pars dans cette détermination de faire que de la réalisation réalisation est-ce qu'ils étaient inquiets ou est-ce qu'ils t'ont fait confiance ben justement c'est ça qui est un peu paradoxal c'est que quand même mes parents ben du coup c'est deux personnes qui m'ont vraiment inculqué cet amour de l'art et pourtant ça leur fait hyper peur mais vraiment hyper hyper peur et ben du coup j'ai commencé à leur dire ça j'avais pas encore ma licence et c'était mort quoi c'était mort de chez moi si tu veux tu fais si tu veux tu fais tes projets mais tu finis ta licence tu vas à tes cours et tu fais tes enfin on veut cette licence tu vois après tu pourras faire ce que tu veux mais finis ta licence et ça en était arrivé à un point où carrément ils me posaient des questions aussi basiques que ouais du coup c'est comment en ce moment ça se passe bien les cours tout ça j'arrivais même pas à leur répondre genre j'ai j'arrivais pas à parler de mes études de droit c'est c'était j'arrivais pas à verbaliser c'était horrible genre vraiment il y avait aucun dialogue qui pouvait se passer et c'était hyper difficile parce que parce que du coup je j'allais en cours je savais même pas pourquoi je n'avais pas envie d'être là mais en même temps je le faisais pour mes parents et en temps je me disais mais une fois que je vais avoir cette licence qu'est ce que je vais en foutre enfin en vrai ça n'a pas de sens on s'en fout d'un diplôme de et après c'est une longue histoire mais en gros je l'ai obtenu ma licence de droit parce que l'upec qui s'était trompé et ils m'ont fait redoubler pendant trois ans alors que j'avais déjà eu ma licence merci du pec ouais ça c'est une histoire de ouf ça attend ça faut en parler parce que t'imagines je sais pas ce que tu percutes c'est à dire que pendant trois fois ils t'ont fait redoubler trois fois c'est juste ce que je m'a dit trois fois dire que sur les trois fois ils t'ont fait redoubler tu avais déjà ta licence de base en gros mais je sais pas si tu percutes à quel point c'est violent c'est non mais c'est une violence incroyable c'est c'est mais c'est vraiment une histoire mais il ya il ya plein de gens qui m'ont dit media faut que tu portes plainte il faut que au moins tu te fasses rembourser les frais de scolarité parce qu'en plus tu payes en plus les frais bah oui mais après c'est que les frais d'inscription donc c'est pas énorme mais c'est quand même une somme tu vois c'est quand même quelque chose parce que regarde je t'expliquais quelque chose généralement quand on fait redoubler une personne ou qu'on fait une personne recommencer quelque chose la première fois que tu fais la personne redoubler tu dis voilà c'est parce qu'on sait que tu es peut-être capable de faire mieux donc on te redonne ta chance pour que tu puisses avoir ton diplôme de manière correcte là je sais pas si tu percutes trois fois dire que sur trois fois imagine toi tu étais une personne qui était hyper dépressive première fois tu rares tu dis vas-y peut-être j'ai raté mon année tranquille deuxième fois là tu dis mais en vrai c'est quoi de même limite tu vas commencer à dire mais en vrai ce que je suis quelqu'un de bien non mais c'est vrai mais je te promets que ça c'est ça la dernière année c'était ça c'était en mode mais 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 qui je suis où je vais qu'est ce que je fais pourquoi justement s'il est là le danger parce que regarde toi tu as carrément délaissé une passion ben tout simplement par rapport à des peurs que tu as eu forcément que tes parents t'ont transmis et c'est quelque chose qui est totalement normal et même je vais aller plus loin dans le raisonnement je pense que tes parents faut même pas leur enfin je pense pas que tu leur en veux mais faut même pas leur vouloir pourquoi parce qu'on sait que les temps deviennent de plus en plus durs et c'est vrai qu'aujourd'hui dans certains aspects parce que le diplôme ne justifie pas tout dans la vie dans laquelle on est actuellement mais le truc c'est que c'est quand même rassurant de se dire que si demain tu tombes entre guillemets avec le cinéma que tu es quand même une sécurité pour ton avenir parce qu'on sait pas ce qui peut arriver demain on a bien avec le co vide il ya des gens qui pensaient peut-être ne plus jamais remonter sur scène avec cette maladie qui nous a fait hyper flipper bon bref ça a été un on va dire que je pense que c'est un peu une renaissance parce que ça a été comme comme si en fait on nous avait entre guillemets tué on était on est tous on a tous une renaissance de nos cendres donc c'est quelque chose de positif mais là je sais pas si tu percules c'est à dire que toi tu allais dans cette école là tu étais pas bien déjà de base tu avais laissé cette passion en plus de ça c'est à dire que inconsciemment toi tu peux te dire en fait ils sont juste en train de me faire me rends compte que je suis une merde parce que là j'essaye de faire de prendre cette voie pour par rapport à mes parents par rapport à des peurs pour justement être bien dans ma vie et derrière eux ils te recasse en disant ouais non finalement faut que tu redoublie première fois une deuxième fois une troisième fois je suis désolé je parle beaucoup mais là ça me choque vraiment ça me choque mais toi c'est à dire ça a été quoi ta réaction quand tu t'es rendu compte qu'ils t'ont fait redoubler pour rien en fait en fait je me suis en fait en fait j'ai il y avait deux choses c'est que déjà de une en vrai j'étais grave soulagée parce que je me suis dit bon c'est bon maintenant ma mère elle va laisser tranquille elle va me laisser faire ma vie mais et aussi je me suis en vrai j'étais je m'en foutais un peu parce que je me suis je me suis dit en vrai heureusement justement comme tu disais en fait heureusement je suis pas une meuf dépressive et heureusement je suis pas une personne qui se laisse abattre facilement et surtout heureusement que pendant ces deux ans j'ai fait des projets heureusement que parce qu'en fait j'avais déjà commencé à m'inscrire au théâtre à faire des courts métrages tu vois ces deux ans je les ai quand même utilisé à faire quelque chose parce que j'avais quand même pas mal de temps et tout donc heureusement que ces deux années là j'ai pas l'impression de les avoir perdu et qu'en vrai je les ai utilisé à me former et à faire des projets parce que et surtout je me suis dit imagine tu voulais vraiment être juge où tu voulais vraiment être avocate et en fait depuis trois ans tu as ta licence et ils t'ont fait redoubler alors que c'est juste ils ont pas vu que tu avais ta licence et ils t'ont laissé te réinscrire et te dire que tu n'avais pas la moyenne enfin c'est complètement fou moi je trouve que trois ans sur une vie c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est dire que là comme tu me dis heureusement que tu as pu rebondir justement avec les projets que tu faisais à côté parce que je pense que sinon tu serais tombé dans une dépression mais laisse tomber mais trois ans c'est trois ans dans une vie les gens te diront mais c'est juste trois ans mais je te jure qu'aujourd'hui en tout cas avec tout ce qui s'est passé ces dernières années tu te rends compte que trois ans c'est trop important et heureusement que je t'ai pas laissé à la battre et je pense que quelque part ça a même été bénéfique par rapport à ton parcours et par rapport à ce que tu veux entreprendre tout simplement parce que comme tu as dit tu t'es pas laissé abattre et là au moins ça a été même si c'était pas dans les meilleures conditions mais ça a été un exercice pour voir si justement face à cette vie est ce que tu renonces quand tu as une épreuve ou un obstacle devant toi est ce que tu continues et là au moins tu sais que tu es une vaillante que tu es une battante parce que tu n'as pas lâché l'affaire et je pense que cette détermination tu la prends aussi pour ce que tu fais dans le cinéma aujourd'hui et c'est ce qui te motive à aller de l'avant donc c'est c'est franchement c'est c'est vrai que c'est une histoire d'eau là c'est je te parle vraiment ça tu peux en faire une émission passer sur des éditions mais c'est vrai que c'est une histoire mais je suis ce que je trouve vraiment beau c'est que t'as pas lâché l'affaire ben franchement j'ai pas lâché soit fière de toi parce que j'ai dit il y a des gens ils auraient lâché l'affaire ils auraient dit c'est mort et ça c'est un exemple pour pas mal de personnes qui peut-être des fois se disent ben je tombe une fois deux fois trois fois ben ouais regarde là il y en a une elle est tombée plusieurs fois et elle est encore là et malgré ça elle continue à aller dans le sens dans lequel elle veut aller et elle continue à faire des choses qu'elle aime même si elle a eu des obstacles même si elle a des difficultés elle est toujours debout et ça c'est un exemple à prendre merci à toi pour ce témoignage ou pour cette anecdote parce que franchement elle est vraiment vraiment plus que elle est franchement elle est pertinente et au moins c'est une vraie source de motivation du coup donc après ça tu as enchaîné là tu t'es inscrit à la fabrique avec abraham touré avec qui tu as commencé à travailler comment ça s'est passé ton expérience à la fabrique combien de courts-métrages tu as peut réaliser entre temps comment en fait c'est passé ton évolution dans la réalisation tout simplement ben du coup je me suis inscrite en en acting et direct avec abraham on a parlé de réalisation parce qu'il est aussi réalisateur et acteur et je crois que je lui avais montré déjà un court-métrage que j'avais fait avant donc il était un peu au courant tu vois et ben du coup cette année là où je suis arrivé dans les dans l'association il a décidé de produire un court-métrage pour le concours et festival nikon et donc en fait on a été plusieurs à envoyer des scénarios des idées etc des pitchs moi j'ai envoyé et on a été deux à être sélectionnés et il a décidé de nous produire donc c'était la première expérience que je faisais en tant que réalisatrice où j'étais sur un tournage produit donc ça c'était une expérience de ouf et je remercie abraham de m'avoir fait vivre cette expérience de pouvoir payer mais mes techniciens de pouvoir payer un décor de bc c'est hyper c'est ça fait plaisir quoi c'est à l'impression d'upgrade et puis ça fait plaisir de pouvoir payer quelqu'un pour le travail qu'ils te donnent en fait alors que c'est en vrai c'est le minimum mais bon c'était déjà un truc de ouf pour moi et donc du coup j'ai réalisé un court-métrage dans le cadre du nikon festival produit par la fabrique origine qui s'appelle la cible et c'était génial il y avait une hyper bonne énergie sur le tournage il y avait quasiment toutes tous les comédiens et toutes les comédiennes de la fabrique qui sont venus pour aider pour que ce soit la régie en figure en tout ce que tu veux c'était c'était cool quoi une grosse dédicace à abraham touré n'hésitez pas à voir ce qu'il fait sur les réseaux il a une école justement qui s'appelle la fabrique où il fait des cours de théâtre ou d'acting aussi la réalisation parce que ça je l'ai appris parce que la dernière fois que j'étais loin je ne faisais pas ça je crois je m'en rappelle plus mais en tout cas n'hésitez pas à voir ce qu'il fait et faut savoir que la fabrique pour avoir vraiment vu en fait l'évolution sur des années abraham je sais pas comment il fait mais il arrive à instaurer une enfin une énergie familiale il ya vraiment en fait une ambiance et et comme elle l'a dit en fait généralement bas s'il ya quelqu'un qui a un projet même en dehors de la fabrique généralement tous les comédiens qui sont là bas ils ont tendance à souvent venir faciliter et des comédiens il ya vraiment en fait un truc convivial et si on va prendre des cours vraiment n'hésitez pas à le contacter sur les réseaux ce que franchement il fait des trucs vraiment incroyable et abraham touré de toute façon tu sais ce que je pense de toi déjà j'ai pas besoin de je sais déjà ce que je pense de toi c'est vrai qu'il arrive à instaurer dans dans les cours et dans l'association est un espèce de bienveillance entre chacun et chacun on essaye de se pousser de céder de s'envoyer des castings de s'envoyer des projets de c'est ça a été hyper fort en tout cas comme enfin j'ai fait énormément de rencontres cette année là c'était fou quoi et puis que des gens hyper gentils père qui sont qui sont toujours partant pour aider quoi je sais pas ce que tu t'es rendu compte mais le nikon film festival il y avait 2229 courts métrages qui ont été envoyés t'as pas été sélectionné non du tout d'accord est ce que tu as eu des regrets du fait de ne pas avoir été sélectionné ou pas du tout ou tu t'es dit je vais faire en mode réalisation pour le kiff et je le tente parce que c'est l'expérience en vrai oui forcément tu es toujours déçu mais en vrai je pense que je m'en foutais un peu parce que j'avais tellement vécu une expérience enfin en fait moi je fais surtout les choses parce que j'ai envie de les faire vraiment et que ça me fait kiffer et que sur le moment tout le monde qui fait que le montage c'est trop c'est pareil c'est trop kiffant de de d'aboutir à une oeuvre finie qui vient de ta tête et je trouve ça trop cool mais ben en vrai je pense que j'étais pas hyper déçu j'étais contente de le montrer de le projeter que les gens fassent des retours que les gens aiment que les gens me posent des questions voient des choses dans le film que par exemple moi j'avais pas vu ou que j'avais envie que les gens voient ça me faisait hyper plaisir mais je suis pas une mauvaise période en temps réel mais c'est cool non mais après comme tout à l'heure tu as dit ouais c'était l'impression d'évoluer mais non mais c'est une évolution en fait qui est clair oui voilà d'asie premier premier court métrage on t'accompagne avec une vraie production tu peux payer les personnes qui sont sur sur tout le tournage avec toi c'est c'est juste une expérience folle et je sais qu'après ça bon tu as fait la cible et si je me trompe pas tu l'avais projeté mais je sais plus c'est quel mois parce que peu de temps après tu l'as projeté justement dans un dans une salle à paris c'est là que je t'avais rencontré oui voilà et je m'en rappelle t'étais enfin en fait c'était drôle parce qu'en fait au début je me suis dit peut-être la meuf je vais aller la voir se la raconter elle va être hautaine et j'ai vu tout l'inverse donc moi déjà je me suis dit ok cool tu vois donc en mode tranquille et je sais que voilà je t'ai rencontré à ce moment là et comme je te l'avais dit pourtant ce moment là j'avais même pas encore lancé avec toute la peau il y avait même pas de projet 100% cinéma et mais je t'avais dit que voilà ton court métrage il était très très il était très très lourd de sens que c'était bien réalisé que c'était aussi drôle parce qu'il y avait forcément une petite anecdote drôle à la fin et je t'ai toujours dit qu'il faut pas que tu lâches ton projet faut que tu ailles au bout que moi je te soutiendrai quoi qu'il arrive parce que comme c'est dit voilà moi quand je kiffe le travail de quelqu'un la preuve on est là regarde l'interview et je sais qu'après ça tu as fait un autre court métrage qui a été basé sur des bas tout simplement des gens qui font partie d'une société mais qu'on ne valorise pas je te laisse je te laisse en dire un peu plus que moi parce que je pense que je connais mieux ton court métrage que moi oui du coup c'est un court métrage dont la le personnage principal est une jeune fille rome qui s'appelle rita et qui emménage dans un logement social avec sa mère et son petit frère et elle rencontre un garçon de son âge qui est passionné de pétanque mais qui est tellement passionné que ça en devient stylé et donc du coup ça lui donne envie d'elle apprendre à jouer à la pétanque pour pouvoir un peu se rapprocher de lui en fait elle va se mettre à vraiment aimer cette pratique et à rencontrer plein de gens à travers ce sport notamment des personnes âgées des vieux monsieur qui jouent en bas de chez elle et elle va devenir hyper pote avec eux donc en fait c'est un peu un film sur le vivre ensemble de des logements sociaux des cités en fait c'est un peu ma vision de la banlieue ma vision en fait j'avais envie de de montrer une version positive de la banlieue et moi ma vision de la banlieue que j'ai qui est vraiment le vivre ensemble qui est il ya des gens de partout de n'importe quel âge de n'importe quel sexe n'importe quelle classe sociale qui peuvent se vivre ensemble en fait et ça se passe super bien en fait et tu fais des rencontres de ouf et oui j'avais vraiment cette envie de parler de la communauté rome du coup que qui pour moi fait partie intégrante en fait de nos banlieues mais qu'on voit pas du tout au cinéma ou alors qui représente c'est comme des grands mafieux hyper riches ou alors des des personnes qui vivent dans des bidonvilles alors qu'en fait la majeure partie de la communauté gitan et rome c'est aussi des gens qui vivent dans des logements sociaux qui ont obtenu des logements sociaux qui ont des familles normales qui font des activités et puis c'est aussi une communauté qui est hyper riche artistiquement je trouve qui a tout le temps envie de surtout les jeunes tu vois ils ont tout envie de chanter de faire du théâtre de montrer de faire des activités donc en fait pour moi c'était hyper évident de de les placer dans le court métrage sans en faire le le sujet principal parce que j'avais pas envie de faire regarder les roms ils sont normaux non j'avais envie de les placer dans un dans un un quotidien qui est le quotidien de tout le monde non non franchement ça a été très très bien réalisé et comme j'ai dit moi ce qui m'a vraiment aussi touché à ce moment là c'est que tu as mis en fait un une activité un sport qui n'est pas du tout mis en avant dans le quotidien de la banlieue tu vois entre guillemets qu'on valorise pas qu'il y ait la pétanque or qu'en vrai dans tous les dans toutes les villes en banlieue on a toujours en fait un petit groupe de personnes qui font de la pétanque qui se suit de tradition de génération en génération et je trouve ça moi ça m'a fait tille parce que c'est vrai que généralement on a souvent tendance à à mettre la banlieue la banlieue en avant mais toujours par rapport à la même chose soit le rap le foot même le basket c'est un truc qu'on met pas en avant mais il y a énormément aussi de basketeurs en banlieue mais c'est souvent les mêmes sports qu'on met en avant et là d'avoir mis la pétanque j'ai trouvé ça juste impressionnant comment il s'est passé justement le tournage de ce court métrage parce que si je me trompe pas tu l'as produit et réalisé avec mille visages oui du coup en gros j'ai fait comment la rencontre avec mille visages du coup je j'étais adhérente de l'association depuis deux ans déjà j'avais fait quelques cours de théâtre quelques cours de ciné mais je suivais surtout leurs actions leur masterclass etc et ils ont lancé un appel à candidature pour la résidence réalisation du recoup direct j'ai envoyé mon scénario que j'avais écrit et j'ai été prise en audition ils m'ont posé plein de questions et c'est et du coup j'ai été sélectionné avec deux autres courts métrages et en gros ils nous ont accompagné dans la réécriture de nos scénarios donc moi j'ai été encadré par julie darfeuil qui était ma mentor qui est la script de l'inconnu du lac et de divine qui a été hyper enfin une personne signifiante pour moi dans ce oui voilà mais c'est bien et qui m'a vraiment aidé à recentrer le propos de mon de mon film quoi de quoi je voulais vraiment parler et qui a direct compris un peu ma ma comment dire oui ma vision et la ma façon de réaliser ma façon de voir les choses donc du coup ça a été hyper agréable de travailler avec elle et ensuite mille visages ils nous ont fait rencontrer des professionnels pour nous conseiller un petit peu ils nous ont trouvé des partenariats avec des boîtes de location de matériel pour avoir du matériel gracieusement et nous ont un peu accompagné surtout tout le le processus de tournage de post-production et c'est donc plus la script en question si je me trompe pas je me parle du film divine divine l'actrice principale enfin c'est un film qui est quand même parti au césar avec un prix c'est à dire qu'en vrai dans ton évolution en fait est tombé sur une personne qui qui a forcément une expérience incroyable si ça l'a amené en fait dans tout dans tout en fait l'équipe du film ça les a amené quand même avoir des prix en fait sur certains festivals c'est c'est pas rien donc en vrai c'est juste c'est juste magnifique bah oui vraiment ce moment là ça a été aussi un autre moment où j'ai senti que là je j'allais pouvoir faire un truc un peu plus gros un con métrage un peu plus gros et que ça il y avait des gens qui étaient un peu intéressés par mon délire ok d'accord sympa du coup c'est ouais c'était un moment où enfin en tout cas avec julie j'ai beaucoup aimé parce que j'ai senti qu'elle comprenait vraiment ce que je voulais raconter en tout cas c'était un peu fou de se dire que mon scénario l'avait plu à quelqu'un que cette personne là l'a envie de m'accompagner de me conseiller enfin c'était la première fois que ça m'arrivait et limite j'étais en mode mais c'est trop bizarre ah ouais t'aimes bien c'est ce truc bah bah t'as toujours fait les trucs dans ton coin sans argent un peu autoproduit tout seul et puis d'un coup il ya quelqu'un qui a fait quelques trucs qui s'intéresse à toi et à ta façon de penser donc ouais c'était c'était un grand moment pour moi je te sens je te sens très très ému mais c'est totalement normal parce que quand on retrace franchement tout le parcours tu as quand même passé par plusieurs ascenseurs émotionnels est ce que aujourd'hui tu es fier de toi ouais en vrai aujourd'hui je suis hyper fière de moi je suis contente de pas de pas avoir lâché de ne pas mettre forcément poser de questions en fait et je pense que c'est ça aussi le secret c'est de de pas se poser de questions en fait juste de faut y aller quoi faut faut se renseigner faut faire des trucs faut pas lâcher faut si vraiment tu es hyper passionné dans tous les cas ben peu importe en fait que que tu perce dans le milieu le principal c'est qu'en fait au minimum tu en vives et que ça te t'en devienne riche intérieurement quoi et que ça t'épanouisse et je pense que ben ma plus grande fierté c'est que là aujourd'hui en vrai je suis là par exemple en plus j'ai intégré courte rage mais tu vois donc je commence à voir que petit à petit jeu j'intègre certaines formations certaines résidences donc c'est une toute petite forme de reconnaissance mais qui suffit à te donner un tout petit coup de pouce à continuer quoi et en vrai je suis grave je suis grave fier de moi et je suis aussi très très fière quand je vois par exemple mon frère je me rappelle il me dit jamais rien tu enfin il me il va pas me supporter de ouf être là derrière moi et tout et je me rappelle il ya juste un jour où j'avais fait du coup une projection je crois avec abraham et où il a juste commenté ma story insta il a fait c'est bien ma soeur et genre je crois que c'était un des trucs qui m'a le plus touché en termes de soutien parce que il n'a pas besoin d'en dire beaucoup mais je sais que tu vois il est vraiment fier tu vois et je me rappelle il m'a dit ouais c'est bien et tout je suis fière je suis fière de toi qu'est ce que tu dirais justement ces personnes si c'était les elias comme toi qui est d'avant en fait par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui de servir des moments de deux où ça va pas et les moments où les moments de dame de s'en servir vraiment pour en faire une force et pour avoir la déterre et les moments où on te dit non où tu échoues ou ça marche pas où ça fonctionne pas comme tu voudrais d'en faire une force vraiment et que si tu as envie dans tous les cas en fait moi ce dont je me suis rendu compte c'est que ok c'est un milieu difficile et c'est un milieu dans lequel c'est très difficile de se faire un nom de d'en vivre de toi de prospérer dans ce milieu on va dire mais il ya une chose qui est sûre c'est que c'est un milieu de passionné et en fait quand tu es passionné les gens ils t'aident et c'est fou mais juste avec une histoire tu peux rassembler mais 50 personnes qui vont être là à 6 heures du matin et qui vont porter des sacs et qui vont et qui vont être avec toi sur un tournage tu vois et qui vont porter l'histoire d'un film avec toi alors qu'ils sont même pas payés ou qu'ils en soit ils ont rien à gagner à part l'expérience donc en fait pas partir avec des a priori pas partir avec pas être défaitiste pas se poser de questions de d'y aller quoi et de et de créer de d'aller au culot d'aller parler à des gens de rencontrer des gens d'aller voir des projections de se renseigner de regarder des films de vraiment s'enrichir et de pas partir avec des de se dire en fait de se condamner d'avance c'est le conseil que j'aurais et de pas douter de soi de pas douter de sa confiance enfin de pas ne pas avoir confiance en soi vraiment il faut il faut faut croire en soi parce que je sais pas qui a dit cette phrase mais si tu crois pas en toi personne va croire en temps en vrai et du coup bah je dirais ça oui voilà en tout cas merci à toi pour ces mots parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui ont tendance à se limiter et vraiment vraiment c'est bien d'avoir justement l'expérience des gens qui sont dans le milieu pour les personnes qui ont un regard extérieur en se disant peut-être que c'est pas possible et à travers ton discours est ce que tu dis bon on se rend compte que tout simplement c'est possible donc merci à toi du coup est ce que tu as un objectif pressé dans le milieu du cinéma ben moi je veux je vais pouvoir déjà en vivre pour au moins mettre cette prise de tête des côtés et en vrai ouais continuer à écrire à réaliser à jouer et en vrai je veux juste pas vraiment pour pouvoir en vivre pour pouvoir justement continuer à faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours et le plus beau des cadeaux en vrai pour moi ce serait de réussir à toucher des gens de réussir à inspirer des gens mais c'est c'est oui c'est ce à quoi j'aspire quoi c'est est-ce qu'il ya un court métrage quelque chose qui arrive entre temps dans pas longtemps parce qu'on a mieux sur ton actualité du coup je viens d'être sélectionnée à l'école court rajmé en formation scénario félicitations merci merci beaucoup je suis hyper contente parce que c'est un peu ce qui me manquait dans mon bagage vraiment quelque chose de concret dans la dramaturgie et l'écriture scénaristique et du coup en fait je suis accompagnée par deux professeurs qui m'apprennent du coup l'écriture scénaristique et qui m'accompagne aussi sur l'écriture d'un court métrage pour lequel on a tous été sélectionnés à la base d'un pitch et à la fin des six mois de formation ils vont nous faire pitcher le court métrage devant des producteurs devant des membres potentiellement du cinéma et essayer de trouver quelqu'un qui nous accompagnera et nous financera notre court métrage donc je suis sur l'écriture d'un court métrage avec court rajmé en tout cas on a hâte de découvrir ce futur court métrage et on te souhaite énormément de réussite dans tout ce que tu entreprendras parce que vraiment qu'on écoutait ton parcours tu reviens quand même de loin c'est une expérience qui est personnelle mais tu reviens quand même de loin et j'espère que tu te laisseras pas abattre par la vie tu continueras quoi qu'il arrive à foncer à faire les choses merci à toi d'être venu dans l'émission on arrive à la fin de cette interview n'hésitez pas à vous abonner à sa page sur son actualité de toute façon tout sera inscrit en dessous de la vidéo sur la page youtube sur la sur les sur instagram sur tous les réseaux n'hésitez pas à suivre elia et ben merci à toi et bien merci à toi de m'avoir reçu et merci à toi de faire de faire ce que tu fais parce que ça inspire énormément de gens ça nous permet de de parler de nous de parler ce qu'on fait de en vrai on fait ça aussi pour ça on fait on fait de l'art pour enfin oui le cinéma il est pas il vit pas sans spectateurs il vit pas sans gens qui en parlent donc merci à toi merci je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire à part que vous dire que justement c'est la fin de cette interview et n'hésitez pas à vous abonner à la page à sous l'actualité car on essaie toujours de vous proposer des interviews de qualité et n'oubliez pas que c'est là que tu clappes car c'est là que tu tu as pas dit clappes mais c'est pas grave C'est ça, c'est ça, c'est ça.